Bonjour à vous, signe du scorpion. J'espère que vous allez bien. En ce 6 mars 2023, actuellement ici au Québec, il est 13h47. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide en tout temps. De l'instant où elle fait écho à l'intérieur de vous, de l'instant où elle vous stimule, vous inspire. Scorpion, allons-y scorpion. Bon, la carte qui me parle de quoi? De gambling? De prendre une chance? Est-ce qu'on va se risquer? Jouer de stratégie? Plusieurs possibilités devant soi. On cache nos cartes? Continuons. Scorpion, quelle carte vas-tu jouer? Scorpion, oui. On nous présente la maladie, la souffrance, l'hospitalisation. Scorpion. Besoin de soins? Pourrir. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Pourrir. Pourrir, mourir. Détérioration. La santé qui se détériore. Problème de santé. Continuons. Scorpion. On a commencé avec cette carte, hein? Des cartes en main. Bon, ici on nous dit quoi? La fin d'une histoire, on arrive à la fin du cycle. Ici c'est la carte de la justice qui se présente, la paix. Coudon, on pourrait très bien être hospitalisé. Attendez. Ou dans un lieu de soins. Bon, attendez un peu. Un milieu gouvernemental. Il y a une féminine ici, qui ne va pas bien. Qui ne va pas bien. La santé qui se détériore. Ok, continuons. Je vais déposer une carte ici. Ok. Scorpion. Un manque de loyauté. La carte du chien. Partenaire. Infidèle. Infidélité. On ne peut pas faire confiance. On est en présence d'une personne qui joue. Qui joue ses cartes. On ne peut pas lui faire confiance. Manque de loyauté. Bon, ici, la santé qui se détériore. Donc, c'est l'énergie du gambler, l'énergie de la personne qui joue. On ne peut pas lui faire confiance. C'est un jeu. Allons-y. Je vais déposer une carte sur la féminine ici. La polarité féminine. Il y a confusion. On dirait qu'un plan, un plan qui tombe. On doit revenir à la case départ. Perdre. Perdre le cadeau. Prendre le cadeau. On peut me présenter une personne qui a pris le cadeau. Que représente le cadeau pour vous? Beaucoup d'insécurité. Donc, là, à vous de voir, Scorpion. Où est-ce que vous vous situez en ce jeu? Je vais déposer une autre carte ici. On dirait que c'est une personne aussi qui pourrait avoir un don, mais qui l'utilise mal. Il y a confusion. Elle utilise mal son don. Son esprit n'est pas clair. Une personne confuse. Attendez un peu. C'est l'énergie du féminin. Abus. Abus. On nous présente la personne empathique et l'autre narcissique. Ma carte, ici, du féminin, est dans le sens de la personne narcissique. Qui a probablement pris le cadeau de la personne empathique. qui a usé de ses charmes, qui a utilisé l'autre, qui a exploité l'autre. C'est l'énergie de l'abus, ici. Et il y a une personne dont la santé se détériore. Donc, un jeu. Le chien, c'est l'ami. L'ami de confiance. L'ami fidèle ou partenaire, à vous de voir. Mais ma carte est dans le sens de... De l'infidélité. Du manque de loyauté. Une personne qui a joué. Allons-y ici, maintenant, avec la carte de la justice, de l'équilibre. Quelque chose à clarifier, ici. Une décision à prendre. Pour mettre fin à une histoire. Bon, ici, on nous parle d'argent. Donner, recevoir. Qu'est-ce qu'on veut me dire, ici? La fin, ici. Attendez. Gouvernementale, fin. Scorpion. Entreprise gouvernementale. De l'argent en lien avec décès. Ici, il y a une femme qui ne va pas bien. Sa santé se détériore. C'est en lien avec des décès. Des gens malades souffrant. Donc, il y aurait eu abus. C'est une femme qui est en arrière du plan. Hum. C'est une femme qui est en arrière du plan. Une personne qui manque de loyauté. Donc, ici, on pourrait aussi penser à devoir rembourser pour mettre fin à une situation. Devoir rembourser un certain montant au gouvernement, qui sait, pour mettre fin à cette situation. C'est en lien avec des gens souffrants. Dont la santé se détériore. On vole. On prend l'héritage. Le cadeau. Il y a abus. Il y a abus. Il y a malhonnêteté. Oui, c'est un jeu d'argent. Probablement, ici, qu'on a fait beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Bien là, d'après moi, on va devoir rembourser ce qui a été volé. Allons-y avec une carte, maintenant, de mon oracle de l'âme intuitive. Pour ce jeu, les enfants. Amour universel, pureté, innocence et prendre soin. Pour quelles raisons me présente-t-on les enfants? Je vais lire le message. L'innocence de l'enfant est pure, mais nous imprègnons sur eux nos pensées et nos sentiments tout au long de la vie. Nous partageons notre savoir avec les enfants et nous les aidons dans leur cheminement. Si nous les éducons bien, ils nous ouvriront la voie à leur tour. Pourquoi les enfants? Nous en prenons soin et en retour, ils nous donnent l'amour inconditionnel dont nous avons tous besoin. Est-ce qu'elle a agi comme ça pour ses enfants? Réfléchissons à ce que nous partageons avec nos enfants. Ont-ils besoin de tout savoir en bas âge? Ou devrions-nous leur permettre d'honorer leur enfance et leur laisser la liberté de jouer comme nous le méritons tous? Prenez le temps d'honorer l'enfant en vous. Retournez à l'innocence pure de l'enfant. Voyez le monde à travers les yeux d'un enfant. Tout y est très simple, très pur, au-delà des apparences. Pour quelles raisons la carte des enfants? Prendre soin. Pourquoi les enfants? Se rencontrer, discuter. Pour quelles raisons les enfants? Rencontrer les enfants. On attendait le... Oups! Attendez. Là, je pense qu'il y a une personne qui... Rencontrer les enfants. Une personne dont la santé se détériore. Là, c'est peut-être autre chose. Rencontrer les enfants. Oui, tristesse ici. On dirait qu'on change d'énergie. Attendez une minute. Lumière à l'envers. Il y a eu tromperie. Il y a eu tromperie. La belle famille. Les enfants. La belle famille. Les apparences trompeuses. Un coup d'argent. Il y a eu tristesse. Beaucoup d'émotions. De tristesse. Être désolé. Être... On a trompé. C'est l'énergie d'une femme que je rencontre. Qui a volé. Planifié son jeu. Je vais m'arrêter ici. Donc, c'est peut-être vous, signe du scorpion, comme ça peut être une personne qui est très près de vous. Qui vit cette situation. Si une personne est collée à votre énergie, je peux la rencontrer. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous retrouve pour un prochain tirage. À plus tard. C'est pour la rencontre. Donc, ça m'arrête. J' spacious